Éric Boudreau a eu un réveil fracassant mercredi matin. Éric Boudreau a eu le coup de téléphone de mon voisin d'en avant qui m'a appelé pour me dire, Éric, ta vie t'es cassé en arrière, est-ce que... as-tu vu ça? Je l'avais pas vu effectivement. Je suis venu voir ça matin, j'ai ramassé les dégâts le plus possible, puis je vais m'organiser pour remplacer ça. C'est des choses qu'on n'a pas besoin, mais que voulez-vous? Il n'est pas le seul à Chicoutimi. Sur les rues Malraux, Delisle, Hélène Boulay, Belleville et plusieurs autres, des vitres de voitures ont été brisées. L'or est au nettoyage. Il y avait de la vitre partout dans le char, partout dans la rue aussi, juste en avant, parqué juste en avant de chez moi. Au début, je pensais peut-être qu'il y avait quelque chose de collé, parce qu'une vitre cassée, d'habitude, ça tombe dans l'auto. Puis je me suis aperçu que c'était vraiment un projectile qui avait été tiré. Je suis irrespectueux, honnêtement. Ça va pas bien mettre bon sens de faire des affaires de même. C'est près de 50 véhicules qui étaient stationnés dans ces rues qui ont été vandalisées. Et ce ne sont que les méfaits rapportés aux policiers. Selon le service de police de Saguenay, un pistolet à plomb aurait été utilisé. Et on peut se demander si la personne qui aurait commis les méfaits aurait utilisé un véhicule, étant donné l'étendue des voitures qui ont été endommagées sur le territoire. De voir ta vitre complètement cassée comme ça, bon, en pleine cicatimie, vraiment, ça fait que ça, je sais pas, c'est de la violence. On a mis du tape transparent. Je trouve ça vraiment plate parce que, tu sais, en même temps que les assurances, c'est compliqué. C'est des dépenses que j'avais pas prévues dans mon budget. En tant qu'étudiante, bien, c'est difficile. Les autorités demandent aux citoyens de les contacter s'ils ont été victimes ou témoins de ces événements. Chloé Houdon, TVA Nouvelles, Saguenay.